BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine qui se tient le 25 novembre prochain, ce sera au Carousel du Louvre à Paris et d'ici là on reçoit les intervenants de ce sommet BFM Patrimoine et parmi ces intervenants avec nous, Mickaël Bellichat. Bonjour Mickaël. Bonjour. Directeur commercial de Menimor, Menimor qui a un petit peu plus de 10 ans d'histoire qui depuis son origine crée des logiciels, conçoit des logiciels à destination des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur les solutions ? Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui au CGP avec vos logiciels ? Oui bien sûr, en deux mots, on simplifie la vie des conseillers en gestion de patrimoine. L'idée c'est de leur faire gagner du temps, de pouvoir digitaliser toute la relation client, de l'entrée en relation à la souscription du contrat en passant par le profil d'investisseur, les connaissances clients, etc. Tout ce qui va faire gagner du temps et permettre au CGP de faire une vente conforme à la réglementation. Alors ces logiciels, ils s'adressent au CGP, mais pas seulement. On peut les retrouver dans des cabinets d'assurance vie. Chez les assureurs, c'est assez large en fait, en termes de clients. Oui, en fait, on a plusieurs clients et donc plusieurs solutions. On a Connective qui est dédiée aux compagnies d'assurance vie. Et là, on va faire un outil sur mesure qui va être l'extranet de la compagnie d'assurance vie pour que le CGP puisse aller souscrire le contrat en ligne. Donc ça, c'est quelque chose d'appart et vraiment spécifique. On a également Nexus qui va être le web client. Donc là, on parle du client du CGP qui va pouvoir aller visualiser ses comptes directement sur Internet, communiquer avec son CGP de manière sécurisée, évidemment, lui donner des informations. Et on a notre outil phare qui est Prism, qui est dédié aux conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est avec cet outil qui va pouvoir gérer toute la relation client et même plus, puisque Prism est aussi un outil de gestion du cabinet, un CRM, un agrégateur. Donc il va pouvoir retrouver tous les contrats de son client à travers cet outil. Et un outil réglementaire aussi, donc faire un suivi de la relation client avec toutes les étapes, notamment déterminer le profil d'investisseur, etc. pour aller jusqu'au bout et à la souscription. Alors il y a quelques semaines, là, c'était fin septembre, vous avez annoncé un partenariat avec PLP Soft. Pourquoi avoir noué ce partenariat ? C'est un peu plus grand, plus fort. On unit ses forces pour avoir des logiciels encore plus performants, étendre un petit peu son champ de vision, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir donner une vision à 360 à notre CGP et à notre client. On voulait pouvoir faire en sorte qu'il ait toute une solution, tout un panel de solutions à sa disposition. Donc la pièce qui nous manquait, c'était toute cette analyse patrimoniale que fait extrêmement bien PLP Soft, puisque nous, on va, à travers nos outils, comme je vous l'ai dit, faire toute la connaissance client, etc. Mais après, il va nous manquer le côté bilan patrimonial, conseil, aide à la décision et des simulateurs performants. Tout ce que PLP Soft fait très bien. Et donc, du coup, le partenariat va être non seulement pour avoir un point de vue global de la relation client, il va être également tarifaire accessoirement puisqu'on fait une offre commerciale groupée, mais surtout, il va avoir un pont de données entre nos deux outils, ce qui fait que le CGP ne va pas avoir besoin de se reloguer quand il passe d'un outil à l'autre. Et le plus important pour lui faire gagner un temps précieux, c'est de ne pas avoir besoin de ressaisir les informations. Il va saisir les informations sur Prism, tout ce qui est connaissance client, le patrimoine, sa famille, etc. Quand il va aller sur le logiciel PLP Soft, Sistérial, par exemple, qui est l'outil qui sert à faire des bilans patrimoniaux, il va pouvoir aller extraire la base de données de Prism directement et retrouver toutes les informations de son client. Et là, ça va lui faire gagner un temps considérable. D'accord. Là, on arrive à la fin de l'année 2021, début 2022, une année qui a été extrêmement dense, extrêmement forte. Quels sont les prochains points, quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui pour Menimor ? Alors effectivement, comme vous avez dit, 2021 et même surtout 2020 ont été très forts en changement. Et donc, on a dû s'adapter sur pas mal de choses. Il va y avoir deux nouveautés principalement en 2022. On a créé un outil qui s'appelle Advisor, qui va être dédié aux conseillers en front office avec le client. Et donc, c'est un outil qui est bien plus épuré que ce qui peut se faire actuellement, donc plus simple d'utilisation également. Il va pouvoir tourner son écran et remplir carrément toutes ces informations avec le client en face de lui. Et donc, beaucoup plus facile à prendre en main. La deuxième chose, et donc ça s'est développé également par toute cette relation à distance qu'on a dû mettre en place et improviser, ça va être à travers Nexus, qui est le web client, on va le refondre complètement. Donc, il va avoir une refonte esthétique dans un premier temps. Le CGP va pouvoir moduler à sa main les couleurs, son logo, etc., pour pouvoir le mettre aux couleurs de son cabinet. Et donc, son client va avoir l'impression d'être sur le site, finalement, du cabinet. Et surtout, on va développer le self-care, ce qui fait que le client va pouvoir, de chez lui, remplir toute sa connaissance, son profil de risque également. Et comme ça, le CGP aura directement les informations qui ressortiront en prisme. Et il pourra se concentrer sur son cœur de métier, qui est le conseil. Ça, c'est une vraie demande, j'imagine, aujourd'hui, des CGP dans un environnement qui est très réglementaire. On ne fait pas ce qu'on veut. Il faut pas mal de lois européennes, mais pas seulement dans le métier. Oui, absolument. La réglementation est de plus en plus forte et pesante sur les CGP. Nous, notre métier, c'est de leur faciliter la tâche là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on crée des outils qui vont faire en sorte de les alléger sur ce quotidien pour qu'ils puissent gagner du temps et faire une vente conforme sans avoir à trop se poser de questions et avec l'aide de ces outils-là, justement. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Merci, Té. Mickaël, qui était donc avec nous dans le cadre de ce troisième édition du sommet BFM Patrimoine. Ça sera le 25 novembre prochain au Carousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.